L'Église et la Parole de Dieu est une référence en matière d'amour et je dirais que les couples qui viennent sont préparés, leur cœur est préparé comme ils s'aiment, ils veulent fonder une vie ensemble, un foyer avec des enfants, ils s'aiment et ils sont très réceptifs à cet amour qui vient de la Parole et c'est vrai que ce qu'on leur dit à travers le couple fil rouge et puis à travers les témoignages c'est qu'il n'y a pas mieux pour parler de l'amour entre un homme et une femme que de prendre les références de la Parole de Dieu et on le fait tout au cours de la journée. On les voit vraiment venir un petit peu à tâtons, se demander ce qu'ils font ici, est-ce qu'ils vont passer une bonne journée, ils ne savent pas trop, ils ont des infos mais pas trop et puis ils se laissent porter. Ils se laissent cueillir, on va dire, par notre accueil, déjà ici au niveau pour leur donner des badges et puis après avec la musique et puis les emmener après avec les différents témoignages, ils se laissent porter. Et c'est une confiance que les fiancés nous donnent et nous en sommes très contents. Beaucoup d'émotions, c'est qu'on a été agréablement surpris, on a énormément partagé avec les autres couples, avec des histoires différentes, des âges différents, des partages d'expériences qui nous ont fait réfléchir et qui vont continuer à nous faire réfléchir et qui vont nous permettre d'avancer, d'avancer, de consolider, renforcer et puis de poursuivre ce beau chemin. J'en souffre et donc conséquence, je me barricade en moi-même, je mets le Seigneur complètement à côté parce que je ne remets que sur moi-même, notre relation conjugale se dégrade. Ça permet vraiment de mettre en pratique ce qu'on essaye de faire comprendre avec des mots ou avec des petits ateliers dans le cours de la préparation. Ça permet en fait qu'ils puissent là toucher du doigt vraiment la réalité du mariage, être confrontés à des témoignages, des personnes qui ont pu avoir la possibilité d'avoir la distance de leur vécu pour pouvoir voir vraiment la présence de Jésus-Christ dans leur vie et de pouvoir justement partager cette joie de sa présence avec les autres. J'ai exprimé mes émotions, je trouve que je ne l'avais pas fait depuis un moment, parce que Jésus, en fait, j'ai pu pleurer. J'ai pleuré tout à l'heure de mon corps, j'ai vraiment pleuré en ma vie et en fait, ça m'a permis de m'apaiser. Ça a commencé à me guider dans la confiance que j'avais en moi. Ça met des mots sur des termes un peu abstraits concernant l'engagement, concernant le sacrement du mariage et là, on a des témoignages, donc c'est plus concret. Les témoignages, c'est un temps très important de la journée diocésaine des fiancées. C'est vraiment quelque chose qui doit servir les jeunes couples à se construire. Et cette année, on a eu des témoignages assez forts et vraiment ancrés dans la réalité. On est vraiment heureux de pouvoir témoigner notre foi et on est surtout heureux de voir qu'il y a des jeunes qui se préparent au mariage et qui veulent le faire en s'engageant dans l'église avec le Seigneur. On se sentait un peu en décalage parce qu'on pensait qu'on n'était pas avec des gens de nos âges. Mais en fait, on s'aperçoit que maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont plus âgés, qui se marient. Donc on n'était pas du tout en décalage. C'était parfait. Je vous permets de dire, n'attendez pas 25 ans, vous voulez dire. Sans arrêt, remerciez votre épouse, remerciez votre époux pour ce qu'il fait pour la famille, pour les enfants. Ayons ces petites paroles de remerciement, de gratitude au quotidien. Et ça, j'aimerais dire que ça va pousser votre relation au mariage. Chaque préparation de mariage, en fait, nous, on fait des pas en avant, on rencontre des jeunes mariés. On continue de se préparer. On se retrouve dans leur enthousiasme, mais aussi pour leur expliquer certaines choses, pour leur témoigner de certaines choses. On est aussi obligé de faire des pas de maturation aussi, nous. Et donc chaque année, ça nous apporte quelque chose en plus. La dernière étape de la journée qui est la bénédiction des couples par les prêtres et notre évêque qui sont présents. Et ils sont entourés par leur couple parrain. C'est un moment très émouvant, très fort, qui touche beaucoup les personnes. Je suis vraiment touchée du nombre de prêtres qui sont là, de l'évêque qui est là aussi avec nous pour porter cette journée. Et pour moi, c'est une dimension en tant que chrétienne qui me touche toujours énormément. Et de vivre cette journée de mission, de service en église, c'est quelque chose qui me rend profondément heureuse aujourd'hui aussi. Pour tout vous dire, je ne m'attendais pas à prendre autant sur l'espace d'une courte journée. Et on avait peut-être des questions auxquelles on ne se posait pas et plein de sujets intéressants ont été abordés. C'était vraiment une journée intéressante. Ceux qui sont éloignés de la foi ont pu toucher du doigt que Jésus est vivant. Et qu'il va les vraiment, s'il le souhaite, il va être présent au milieu d'eux, dans leur vie. Et il va les aider à traverser les beaux moments, mais aussi traverser les moments plus difficiles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !